Ah la fête du village ce soir ça va être trop bien J'espère que Théodil sera là Oui en plus il est trop beau Hey les filles ça vous dit on y va ensemble Pourquoi ce jour les meufs sont raguées par des grosses salles Coupé Ah bah c'est pas grave si tu veux plus le faire On demande à Jayan de faire le mec Et vous deux faites les grosses salles qui raguent le mec Ça c'est pas de problème Bah ouais mais Jay tu veux faire le mec Qu'est ce qui vous fait dire que je suis un homme Je suis non binaire Ok bon Moi je me casse J'ai marre de ces merdes Je suis la demi libanais Bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui Pour ce dernier épisode de Contre Cliché Et on va parler des gens sales Ouais les pauvres Et les roux Le cliché du paysan sale est quelque chose qui est véhiculé depuis très longtemps Ce n'est pas propre à notre histoire moderne C'est quelque chose qui a été véhiculé dans un premier temps par les écrits cléricaux Et qui a été repris bien des années plus tard Notamment à notre époque Par la pop culture Alors des fois c'est un peu Et des fois c'est vraiment très drôle Parce que je vous dis tout le monde s'en tamponne Je gueule je gueule Je pourrais gueuler dans le cul d'un poney ce serait pareil Mais les gens étaient-ils vraiment si sales Et notamment les paysans Spoiler alert Non Si l'eau courante n'existe pas Si évidemment il n'y a pas le robinet à la maison Pour autant ce n'est pas pour ça qu'on ne se lave pas Après tout le moyen âge est la continuité de l'antiquité Et les restes des termes romains sont encore présentes Aujourd'hui on n'accepterait pas d'être totalement sales toute la journée Pourquoi nos ancêtres l'accepteraient ? Si l'accès à l'eau courante n'est pas encore inventé Les gens n'étaient pas sales pour autant Lorsqu'un paysan rentre chez lui Qu'il a passé sa journée soit dans les champs Soit avec les animaux Il peut être couvert de boue, de poussière De fange, d'éjection en tout genre Miam Évidemment qu'il ne va pas garder sur lui Tous ces vêtements sales dans lesquels il a transpiré De la même manière il ne va pas garder ses mains sales Je vous rappelle quand même qu'à l'époque On mange avec les mains Vous le feriez vous ça ? J'ai nettoyé la porcherie je suis tombé Elle est foutue partout On passe à un morceau s'il te plaît Alors évidemment quand la personne rentre chez elle Elle se lave les mains Elle se lave les cheveux Et elle enlève ses vêtements sales Le but est d'éliminer le maximum de vermine présente sur soi Le Moyen-Âge comme je vous l'ai déjà dit C'est la continuité de l'Antiquité Et si les termes disparaissent pour ce qu'elles étaient chez les romains Les bains publics continuent d'exister Le bain au Moyen-Âge est hebdomadaire Toutes les semaines on se lave intégralement le corps Et s'il n'y a pas de bain public Et qu'on n'est pas proche d'une ville médiévale Avec un de ces bains là On va dans la rivière On va dans des cours d'eau Et on se rend propre Alors là certains diront Ouais mais non au Moyen-Âge On considère que l'eau ça véhicule les maladies Et bien non Bah non Non au contraire Au Moyen-Âge L'eau est quelque chose de purificateur Elle est purificatrice Ça enlève les impuretés Comme je vous le disais Non seulement le bain est hebdomadaire Mais la toilette Elle est quotidienne On se lave tous les jours D'une manière assez paradoxale L'image que l'on tient de l'hygiène au Moyen-Âge Vient plutôt de la fin de cette période Voir pour certains pays Déjà passés à l'époque moderne Toute cette période 12ème 13ème, 14ème siècle Et tout ce qu'on appellera le bas Moyen-Âge C'est là où vont commencer Les premières On va dire Inquiétudes Vis-à-vis de ce lavage Et vis-à-vis de l'eau Alors d'où est-ce que ça vient ? Alors déjà il faut voir 14ème siècle On a été un tout petit peu traumatisé Mais genre comme ça Par une petite épidémie Qui a fait bouf Quelques morts Qu'on appelle la peste Et évidemment Comme on n'a pas encore le professeur Raoult Pour nous dire D'où viennent les maladies Et comment les soigner On fait plusieurs suppositions Et parmi ces suppositions On a que les maladies S'infiltrent par les pores de la peau Et comme on remarque Que l'eau chaude Dilate les pores de la peau Et bien on associe Le fait de se laver Le fait de se baigner A un risque potentiel De un petit peu décéder Et encore même Le long de cette très longue période Qui recoupe le bas Moyen-Âge Jusqu'à l'époque moderne Cette vision de l'hygiène N'est pas systématiquement vraie Et souvent biaisée Par justement Une volonté de certains écrits De dénigrer certaines catégories De la population Laissez-moi vous lire Un court extrait D'un témoignage Qui date de la fin du 18ème siècle Début 19ème Donc autant dire Qu'on peut considérer Que tout le long du siècle 1700 Ce qui est affirmé Est vrai C'est absolument pas dans ce bouquin Mais c'était un peu plus stylé en fait Désolé Hommes et femmes étaient vêtus Comme les autres agriculteurs Comme leurs domestiques Leurs habits de laine ou de coton Selon les saisons Était d'une éclatante blancheur D'une extrême Propreté A nouveau ce cliché du paysan sale Ne se vérifie pas Ou peut Evidemment on est sale lorsqu'on travaille Mais une fois que l'on rentre chez soi On se lave Et c'est pareil pour les ouvriers On avait tous lié l'image Du 19ème siècle Des ouvriers dans les mines à charbon Les ouvriers une fois qu'ils remontaient des mines Ils allaient pas tout noir Tout crasseux Dans leur demeure Mais non Ils se lavaient avant Ils se lavaient en rentrant Evidemment qu'ils allaient pas se rouler Avec le charbon Dans les draps blancs Faut être logique Autre cliché que l'on voit Et qui concerne un peu ce milieu social C'est l'absence de régularisation Dans le milieu du travail Souvent cité comme Ah on travaillait énormément avant On savait le goût de l'effort Et de la douleur Hein Alors évidemment Si on prend comme simple définition Pour le droit Comme étant de la législation nationale Celle qui concerne le droit du travail N'apparaissent que fin 19ème Allez Dès 1800 Des années 1840 En ce qui concerne Le temps de travail Pour autant Ce n'est pas pour ça Qu'il n'existait pas Un encadrement De l'activité professionnelle Certainement pas Si on reprend l'exemple des paysans Eux-mêmes étaient encadrés Ils étaient soumis A l'autorité d'un seigneur Et à sa police Et ils étaient également soumis Aux contraintes communautaires Sur ces contraintes communautaires On peut aussi penser Très rapidement Aux différents corps de métier Qui s'étaient organisés Un peu partout Sur le territoire Et que l'on appelle Les corporations Ces corporations Ont leur propre juridiction Et elles encadrent Les métiers qu'elles concernent Lorsque l'on est dans une corporation On est donc soumis A différentes réglementations Tout d'abord Le travail quotidien Ne peut pas excéder 14h par jour Ce qui fait déjà Beaucoup Mais il faut aussi voir Qu'on ne travaille pas de nuit On ne travaille que de jour Et quoi qu'il arrive La pause méridienne Est au moins d'une heure et demie Ce qui fait que Les journées d'hiver On travaille beaucoup moins Là où les journées d'été On travaille plus Ce qui semble assez logique Somme toute Les jours chômés Sont aussi très nombreux On ne travaille pas le week-end On ne travaille pas les jours fériés Et chaque occasion Pour faire la fête Est saisie Lorsqu'on doit fêter un saint De la confrérie Ou le patron de la confrérie Et bien le jour chômé Ce n'est pas le seul jour On ne travaille pas Souvent c'est l'occasion De faire des fêtes Alors la fête Il faut la préparer la veille Il faut la faire Le jour de la fête Et Il faut s'en remettre Au final Tout ça Cumulé Bah ça nous fait bien 80 à 90 jours chômés Dans le meilleur des cas Par an Donc Ça fait pas mal Contrairement à ce que Beaucoup pensent Cette société de l'ancien régime Est non seulement réglée Hiérarchisée Et elle est donc organisée Cette organisation Elle est juridique Économique Et sociale Finalement le plus marrant Dans tout ça C'est que tous ces petits éléments De vie quotidien De l'ancien régime Et du moyen âge Souvent vous passez dessus En ville Voir vous passez à côté Et vous les observez Sans même les connaître Pour ça Laissez moi vous présenter Un petit peu Ma chère ville natale Dans laquelle je vis Et que j'aime beaucoup Parce qu'il s'y passe Tellement de choses Limoges Limoges ? Ouais Afin de vous faire explorer Quelques lieux De notre belle ville Haute-Viennoise Laissez moi prendre le ton De David Costello Lopez J'en ai pour quelques secondes Je suis prêt Limoges est une petite ville Super sympathique Du centre de la France Où il y fait Pas toujours très beau Mais où on peut faire Un tas de trucs Super intéressants On peut par exemple S'asseoir sur un banc Limoges C'est aussi plus de 2000 ans d'existence Cette agglomération S'est fondée autour De deux entités distinctes La ville Construite autour du château Et la cité Construite autour De ce qui est devenu La cathédrale Alors forcément On marche sur l'histoire Littéralement Tu vas chercher du pain Et en fait T'es en train de marcher Sur ma vie Cette histoire On la retrouve Un peu partout Dans la ville Les corporations Ont donné leur nom A des rues Et des juridictions Ont donné leur nom A des places Il est même possible De savoir Par où passer Les condamnés Avant leur exécution En étant observateur Ou en ayant Un peu mal aux jambes A force de monter On remarque Qu'une grande partie Des rues principales Convergent vers un endroit Et oui oui Ça monte ça monte Place de la motte Mais tout simplement La motte fédale Malgré le temps Qui est passé Une partie des rues Du centre-ville Ont gardé ce charme Indéniable Des constructions d'antan On y verrait presque Des décors de films Alors C'est pas belle la ville ? Finalement Toutes ces traces Ne sont que De brefs témoignages D'une vie passée Un nom de rue Une date de construction Sur une poutre Viennent nous donner Une indication Sur une activité Professionnelle Ou sociale Ce sont des traces D'une vie paisible Ou parfois Plus tumultueuse Mais dans le fond Les lieux de vie De nos ancêtres Sont aussi les nôtres Des bâtiments ont disparu Ou ont changé de fonction Mais les traces sont là Alors La prochaine fois Que vous allez vous balader Soyez attentif Levez les yeux en l'air Et soyez historico-geek Bisous Sous-titrage ST' 501